Un sartois a récemment été fait chevalier de l'Ordre National du Mérite, gérant d'une station-service à Arnage. Il est aussi le président national des distributeurs indépendants de carburant du syndicat Mobiliens. Et c'est à ce titre qu'il a été décoré. Bonjour Francis Pousse. Bonjour. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation et félicitations. Merci. Ça fait quoi d'abord de recevoir une médaille de la part d'une ministre en l'occurrence ? Ça fait drôle. En fait, ça fait drôle parce que ça couronne effectivement quelques années d'action militante. Et puis, c'est une reconnaissance de la République et je tiens à notre chère République. Donc, ça a été des moments très émouvements. Alors justement, oui, cette distinction, elle vient récompenser vos efforts pour la défense des stations-service indépendantes. C'est un secteur qui est en crise ? C'est un secteur qui est chahuté effectivement, mais qui est, je dirais, plutôt en transition. Bien évidemment, avec l'énergie électrique qui est mise à l'honneur, j'allais dire, mais on aura peut-être par exemple l'arrivée de carburants alternatifs, carburants de synthèse qui seront beaucoup plus vertueux en termes écologiques. Et là, à ce moment-là, la station-service gardera toute sa place puisque, pour faire simple, on distribuera ces nouveaux carburants dans les mêmes cuves et avec les mêmes volu-compteurs qu'aujourd'hui. À l'avenir, à mon avis, on aura une plurie possibilité de carburants. Donc, il reste encore de la place pour les stations-service. D'autant plus que, même si vous interdisez en 2035 la vente de moteurs thermiques, vous avez au moins besoin d'essence et de gasoil jusqu'à minima 2050 puisque, en moyenne, c'est 15 ans la durée de vie d'une voiture. Pour se représenter les choses, combien de stations-service opèrent aujourd'hui en France ? Sur le réseau français, vous avez 5000 stations du réseau Grandes Surfaces et 5600 stations-service du réseau que nous, on appelle traditionnel. Dans ces 5600, en gros, vous avez 4000 points de vente qui appartiennent à des indépendants et les 1600 autres sont possédés en propre par les pétroliers. Il y a une guerre entre les indépendants et les stations-service des Grandes Surfaces ? Il y a une guerre depuis les années 80, depuis que la libéralisation du prix de l'essence a été mise en place. Petit à petit, des parts de marché ont été grignotées pour arriver aujourd'hui à 63% en faveur des Grandes Surfaces et donc juste, j'allais dire, 37% pour les indépendants et les compagnies pétrolières. C'était une baisse drastique. En termes de points de vente, on était dans les années 80 à 40 000. Et si on compare aux 5600 postes traditionnels aujourd'hui, vous voyez qu'il y a eu une érosion importante. Alors justement, Francis Pousse, c'est pour ça que vous avez été décoré. C'est en tant que président des distributeurs indépendants de carburant au syndicat Mobiliance. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Il y a la partie visible. Trop souvent, on a des crises et à ce moment-là, on doit gérer les crises dans des cellules de crise intergouvernementales. Et puis, il y a la veille juridique que l'on fait pour tous nos adhérents et les renseignements à l'adhérent. Et ils nous sollicitent pour toute question concernant leur activité. Et puis, il y a ce qu'on appelle le travail de relations publiques, de lobbying, où on doit se déplacer dans les ministères pour défendre nos intérêts. Donc, c'est effectivement un travail de négociation important sur un domaine dont on parle beaucoup et souvent, à savoir l'énergie et plus précisément l'énergie destinée à la mobilité. On vit dans une période charnière, vous le disiez à l'instant, avec les nouvelles énergies qui arrivent. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour que les stations-service telles qu'on les connaît aujourd'hui deviennent des stations électriques pour recharger ces batteries ? Tout dépend des choix qui vont être confirmés ou pas au niveau européen, puisque je vous rappelle que l'interdiction des moteurs thermiques de 2035 bénéficie, j'allais dire, d'une clause de revoyure en 2026. Mais de toute façon, le modèle de la station-service aujourd'hui va devoir évoluer, tant sur son activité énergétique, c'est-à-dire rajouter des bornes électriques, mais ne pas, en particulier en zone rurale, ne pas lâcher le pétrole, puisque c'est là où, à mon avis, on aura les dernières voitures thermiques. Donc il faut absolument qu'on puisse continuer à distribuer des produits fossiles, mais plus ça va aller, plus vous allez perdre de la vente de produits fossiles, donc il faut le compenser. On sait très bien qu'on ne pourra pas le compenser intégralement par d'autres carburants, puisque si on prend l'exemple de la recharge de la voiture électrique, 80% des recharges se font à domicile, 10% au travail, et après, on estime, dans un futur proche, 10% en station-service. Autrement dit, on perd 90% de la vente de carburants. Donc la diversification, elle doit être aussi économique, c'est-à-dire que le point de vente doit trouver des solutions pour compenser ce qu'on perd sur la vente de carburants. Donc là, les idées, j'allais dire, fusent de tous les côtés. La diversification historique, c'est les bouteilles de gaz, vous avez aussi le lavage automobile, qui est une source de revenus importants, et puis chacun, dans sa boutique, pense par exemple à du relais-colis. Il y a vraiment plusieurs possibilités, mais ça doit s'adapter à son environnement commercial. C'est passionnant, et c'est un secteur qu'il faut suivre, évidemment. Merci beaucoup, Francis Pousse. Je rappelle que vous êtes gérant d'une station-service à Arnage, et président national des distributeurs indépendants de carburants du syndicat Mobiliance, et vous venez d'être fait chevalier de l'ordre national du mérite. Merci, Francis Pousse. Merci.